Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un truc un petit peu différent, un petit peu plus compliqué. Je vais quand même plus ou moins faire l'improvisation donc j'espère que ce sera compréhensible. Mais disons que ça fait super longtemps que j'avais envie de faire une série sur Gaston Bachelard qui est un philosophe français. Je l'avais déjà mentionné dans une autre vidéo sur le carnet inspiré par Bachelard. Et du coup pour moi c'est vraiment le philosophe qui a totalement... comment on dit... qui m'a totalement ouvert l'esprit, ouvert l'imagination et qui m'a apporté une véritable sensibilité à la question du langage, à la question de l'imagination, à la question des images. Et du coup j'ai vraiment envie sur ma chaîne en plusieurs vidéos de vous présenter l'auteur, de vous présenter sa pensée et de vous faire découvrir en fait toutes les richesses philosophiques qu'il y a derrière et surtout dans une... comme pour tout, dans une vraiment une volonté de rendre les choses utiles et d'en faire une pragmatique de vie et pas simplement d'en faire une somme de connaissances qu'on a quelque part dans notre esprit. Bref donc ça c'est pour l'introduction. Donc aujourd'hui parce que voilà je suis une personne très approximative et je pars dans tous les sens et je me suis rendu compte qu'en fait ça servait à rien pour moi d'essayer de faire des séries bien planifiées, bien carrées, bien organisées parce que après ça me correspond pas et j'arrive pas à les tenir, j'arrive pas à les faire. Du coup pour cette série sur Bachelard je me suis dit pourquoi pas on va se lancer donc là sur les quelques notions que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui je me base sur la préface de son quatrième ouvrage sur la terre et les rêveries de la volonté. Alors voilà c'est le quatrième ouvrage parce que faire les choses de manière chronologique je trouverais ça super ennuyant et ça et ça et ça me correspond pas. Donc du coup je vais relire ce livre donc à savoir que ces livres je les ai lus avec mon papa, on a vraiment des sessions, on fait des sessions lecture où je lis à haute voix des livres et ben typiquement tout le volet poétique, imagination poétique de Gaston Bachelard je l'ai lu comme ça et on l'a même lu, je crois qu'on a lu chaque ouvrage au moins deux ou trois fois donc on a vraiment pris sur plusieurs années le temps de de parcourir donc là je me suis dit pour me relancer dans cette dans Bachelard je vais recommencer au bol par la terre et les rêveries de la volonté à savoir que je vais faire une spéciale dédicace attendez faut juste parce que moi et ma mémoire pour certains trucs alors la semaine passée j'ai reçu plein de commentaires adorables j'ai pas encore répondu mais je vais le faire tout à l'heure quand j'irai sur youtube pour pour upload la vidéo mais j'ai adoré le petit commentaire que j'ai reçu de madame Martine Fréquelin qui a commenté sous justement le carnet inspiré par Bachelard que j'avais fait l'année passée pour mon papa et qui a vraiment trouvé ça intéressant d'avoir ce côté littéraire et du coup je me suis dit bon bah vas-y ça me motive trop je vais de nouveau faire une vidéo un petit peu plus orientée littéraire et c'était trop l'occasion de de commencer cette série sur Bachelard bref je me perds ça va durer 47 minutes ça va être trop donc je me lance directement alors vraiment donc les citations que je vous que je vais vous lire j'en sors juste deux ou trois elles sont tirées de cette préface préface aux deux ouvrages parce qu'il a fait donc la terre et les rêveries de la volonté et la terre et les rêveries du repos dans cette ambivalence de la matière terrestre et du coup ce que je fais c'est que je vais vous lire quelques passages et vous commenter vous donner un petit peu mais voilà ma pensée sur les différents thèmes abordés je vous donne pour une fois je vais essayer de faire les choses de manière un tout petit peu organisé je vais vous donner quand même le plan de mon blabla même si ce sera en impro à voir ce que j'arrive à enfin non je vais essayer de rester sur ce plan et après j'ai vraiment juste fait des voilà je suis en train de me perdre dans la pensée je sais pas ce que ça va donner allez on y va du coup au niveau du plan je vais commencer par aborder la question du réel et de l'imagination sous l'aspect des marges de manoeuvre que nous laisse le réel ou que laisse le réel à notre imagination ensuite j'aimerais parler de cette question qui est très importante chez bachelard et qui revient souvent de la distinction qu'il fait entre l'imagination reproductrice et l'imagination créatrice donc on va lui va souvent disons faire revenir l'imagination créatrice à une fidélité aux archétypes à une sublimation des archétypes toujours particulière et voilà sur ce point c'est intéressant après quelques années de voilà de lecture de méditation de développer aussi ma pensée avec d'autres auteurs d'autres réflexions etc disons que j'ai une vision un petit peu différente je pense de l'imagination que lui mais ça reste très intéressant de présenter son modèle et puis après d'en discuter en présentant aussi mon modèle des choses donc ça ce sera ce qu'on va faire à ce moment là ensuite deux deux concepts qui sont super intéressants et qui traverse toute sa toute sa production littéraire c'est la fonction du réel et la fonction de l'irréel donc ça je trouve intéressant de commencer par ça parce qu'on est toujours en fait faut vraiment vous dire que l'imagination pour bachelard comme pour moi d'ailleurs c'est vraiment disons d'une part la fonction de base de l'esprit humain et d'autre part c'est vraiment par l'imagination que l'être humain d'une part se dépasse et d'autre part devient libre donc pour moi la liberté avant tout avant même de parler de liberté au niveau collectif donc au niveau social légal etc pour moi la première liberté dont il est important de parler et qu'il est important de développer c'est la liberté intérieure qu'on se forge et qu'on se construit par entre autres le travail de l'imagination mais par aussi l'étude le développement cognitif donc l'apprentissage de du raisonnement de la rationalité etc etc après c'est un très vaste sujet mais disons que voilà pour commencer que l'imagination elle est fondamentale dans ce processus de développement intérieur et de création de liberté intérieure à la trappe à travers des espaces nourris par par l'imagination des espaces en nous bref je me nouveau quatrième point ce sera la question de l'imagination littéraire donc bachelard il est vraiment il oriente ses études sur les images littéraires et pas et non pas sur les images au sens large par exemple les images des arts visuels donc ça c'est très intéressant et donc j'aimerais dans ce point là revenir un peu sur cette question du langage et pourquoi le langage est fondamental et primordial chez bachelard et ensuite le dernier point ce sera à l'imagination et la volonté dans cette question de la puissance de la ville de la visualisation comme moteur d'action ok donc là je vous ai posé un petit peu le plan je suis sûr que je suis déjà à 10 minutes j'ai pas regardé c'est pas grave mais je vais commencer directement avec du coup le premier point qui est le réel et l'imagination et les marges de manoeuvre que nous laisse le réel pour notre imagination donc il va citer donc bachelard cite baudelaire qui disait plus la matière est en apparence positive et solide et plus la besogne de l'imagination est subtile et laborieuse et bachelard il va en fait citer baudelaire à cet à cet endroit là de son de sa préface en fait pour illustrer le fait que dans son travail sur les différents éléments donc je vous ai dit la terre le travail enfin ces deux ouvrages sur la terre arrive après l'air l'eau et le feu et il se rend bien compte en fait que le travail de l'imagination par rapport à la matière terrestre est en fait paradoxalement beaucoup plus difficile que celui sur les autres éléments et pourquoi je vais vous lire le passage dans lequel il explique ça il va dire je cite et cependant avec les images matérialisées de l'imagination terrestre commence pour nos thèses de l'imagination matérielle et de l'image et de l'imagination dynamique des difficultés et des paradoxes sans nombre en effet devant les spectacles du feu de l'eau du ciel la rêverie qui cherche la substance sous des aspects éphémères n'était en aucune manière bloquée par la réalité nous étions vraiment devant un problème de l'imagination il s'agissait précisément de rêver à une substance profonde pour le feu si vivant et si coloré il s'agissait d'immobiliser devant une eau fuyante la substance de cette fluidité enfin il fallait devant tous les conseils de légèreté que nous donnent les brises et les vols imaginer en nous la substance même de cette légèreté la substance même de la liberté aérienne mais avec la substance de la terre la matière apporte tant d'expériences positives la forme est si éclatante si évident si réel qu'on ne voit guère comment on peut donner corps à des rêveries touchant à l'intimité de la matière donc en fait la fin de citation en fait là ce dont il est question c'est vraiment cette idée que certains aspects du réel ou pas par exemple comme il dit certaines matières elles vont être plus faciles que d'autres à imaginer à déformer à déployer dans l'imaginaire parce qu'elle voilà elles vont être plus distantes ou plus immatérielles qu'en fait dans ces cas là par exemple pour l'air le réel il laisse vraiment une bonne marge de manoeuvre et l'imagination elle peut prendre cette place pour développer voilà des rêveries sur la question enfin sur l'élément de l'air par exemple mais que dans le cas de la terre voilà si la terre c'est différents aspects c'est les montagnes c'est le sol c'est tous ces éléments qui corporellement nous font face et nous confrontent ils sont tellement prêts et ils sont tellement présents ils sont tellement réels et physiquement voilà on peut les toucher et il nous résiste que ben dans ces cas là bachelard il dit ben en fait l'imagination pour elle c'est plus difficile d'imaginer et d'approfondir en fait de cette relation étant donné que l'élément nous fait face et nous confronte directement donc ça c'est je trouve ça hyper intéressant cette idée que en fait le réel les certains aspects du réel vont laisser plus de prise à l'imagination parce qu'ils laissent plus d'espace en étant moins présent et d'autres au contraire en fait ils vont d'une certaine manière s'imposer à nous et je trouve que là il ya vraiment un apprentissage à faire sur cette question là comme dit baudelaire c'est pas que certains réels vont nous nous empêcher ou nous interdire d'imaginer mais qu'en fait il faudra sophistiquer notre faculté d'imagination pour tout de même imaginer dans des cas où le réel s'impose à nous et je trouve ça hyper 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 important parce qu'en fait je reviens à cette question de l'imagination comme 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 arme de liberté ou comme fonction de liberté c'est cette idée qu'en fait l'imagination principalement en fait elle va nous permettre de nous créer des espaces intimes de liberté parce que les espaces intimes qui sont en nous personne peut y toucher en fait personne peut les envahir enfin non si oui justement on peut vraiment se laisser envahir par tout le contenu extérieur qu'on reçoit et par l'imagination c'est à dire par le travail personnel et personnalisé et est vraiment par cette idée de faire sien les choses par l'imagination là on se crée des espaces qui sont à nous et et ça fonctionne en fait comme des poches d'air typiquement dans des situations où le réel il est on va dire il semble tout puissant où il a un peu cette dégaine d'oppresseurs etc et c'est comme le rire dans certains cas je pense je me rappelle plus où j'avais vu l'information je me demande si c'était pas dans le livre de peterson sur les deux douze règles pour la vie ou je sais pas quoi cette idée que dans des cas extrêmement dur et je crois qu'ils citait le cas des deux de travailleurs dans des usines sous les nazis ou quelque chose comme ça enfin je pense qu'il ya d'autres études aussi qui ont été faites sur sur l'année sur l'homme comment dire sur la nécessité du rire et d'être capable de rire de choses que c'est d'autant plus essentiel et fondamental pour affronter le réel quand on est justement dans des situations super difficile donc que ce soit de l'auto dérision ou voilà du rire de l'absurde ou de ce genre de choses et qui a vraiment sacré une cohésion et ça crée une force et ça crée quelque chose et pour moi l'imagination c'est pareil c'est que il ya des espaces du réel qui vont nous laisser imaginer hyper facilement voilà ils sont tellement immatériels etc qu'on peut imaginer à tout va et il ya d'autres espaces du réel qui s'imposent à nous et c'est d'autant plus important dans ces espaces du réel qui semble s'imposer à nous de quand même faire jouer l'imagination de trouver des méthodes de sophistiquer en fait ces manières d'imaginer pour quand même créer ces poches d'air ou ces espaces de liberté intime pour en fait avoir d'autant plus de force pour affronter ce réel on va dire et du coup dans cette vue là l'imagination créer des espaces intérieurs normalement ça devrait vraiment être les premiers espaces de vie les espaces intérieurs on devrait avoir un espace intérieur déjà accueilli dans lequel on se sent bien et qui nous rend fort et je trouve qu'on y reviendra plus tard et je trouve que le actuellement avec cette cette quantité incroyable de contenu audiovisuel qu'on nous qu'on nous met à disposition et qu'on nous enfin qui nous mettent un peu dans la position de consommateurs comme on dit toujours passif etc il ya toujours après des questions sur à quel point on est passif à quel moment à quel point on est actif mais a quand même cette idée qui a énormément de contenu et qu'on peut passer notre temps si on veut à consommer ses contenus et en fait le fait de consommer des contenus tout près voilà qu'on va juste ingéré souvent en fait ça prend la place au détriment de l'imagination libre et personnelle c'est à dire que pour imaginer librement pour développer son imagination qui est un muscle qui est une faculté psychique comme une autre il faut lui laisser du temps c'est à dire il faut accorder du temps à l'imagination et on développe l'imagination quand on lui laisse l'opportunité de fonctionner et c'est à dire que c'est pas en consommant un contenu physique extérieur audiovisuel ce que vous voulez qu'on travaille notre imagination là on travaille la perception limite la mémoire enfin donc pour l'imagination ce qui est fondamental et bachelard il n'arrête pas de le dire c'est la solitude c'est à dire que vraiment pour développer son imagination il faut se retrouver seul dans des situations et voilà contempler les choses regarder des choses et laisser les choses se faire laisser la rêverie se faire donc ça la solitude c'est vraiment super super important dans le développement de l'imagination je vais juste regarder à combien de minutes j'en suis voilà putain je suis à 14 minutes ok je continue ça c'était le premier point du coup on va passer maintenant pardon ça va ça va nous reprendre 40 minutes de vidéo bref on va passer au deuxième point je pense que je vais du coup coupé un peu avant et puis les prochains points je les développerai dans une prochaine vidéo le deuxième le deuxième point c'est cette question de l'imagination reproductrice vs l'imagination créatrice donc bachelard c'est qu'elle c'est vraiment il va vraiment disons promouvoir l'imagination créatrice en disant que c'est là que se trouve la véritable liberté la véritable imagination la véritable nouveauté et que pour lui l'imagination reproductrice ou l'imagination comme elle est décrite dans les manuels de l'imagination en fait c'est simplement une imagination qui va utiliser la perception et la mémoire pour créer des images pseudo nouvelles contrairement à l'imagination je crois que j'avais écrit oui l'imagination reproductrice dans cette vue là ce serait l'idée que la perception des images elle détermine les processus de l'imagination et il oppose à l'imagination reproductrice qui est entièrement basé sur la perception du réel du coup l'imagination créatrice qui va pour lui plonger plutôt dans le fond inconscient humain des archétypes donc à savoir que bachelard il a été très marqué par la psychologie la psychanalyse de carl gustav jung on y reviendra pour cette question des archétypes on va y revenir tout de suite peut-être que je vais faire justement ma petite digression sur les archétypes donc pour lui l'imagination créatrice ou productrice elle va pas se baser sur le réel qui a été perçu au cours de la vie mais elle va elle va se nourrir à un fond beaucoup plus profond intime de l'inconscient et des archétypes alors par rapport à ça justement comme je l'ai mentionné en introduction je suis pas forcément tout à fait d'accord où je ne souscris pas entièrement à son modèle et à sa présentation à cette assas assez distinction entre les deux imaginations parce que pour moi malgré tout enfin dans ma représentation des choses on utilise toujours que ce qu'on a déjà reçu donc pas seulement la perception du réel mais tout ce tout ce dont on a déjà fait l'expérience que ce soit intérieur ou extérieur c'est ça pour moi qui va nourrir l'imagination je ne saurais pas dire exactement quelle est ma position par rapport à cette notion d'archétype c'est quelque chose qu'il faudrait que voilà faudrait que je développe ma réflexion un peu dessus pour en proposer une vision peut-être plus claire mais pour moi j'ai vraiment une vision voilà l'imagination va utiliser tout ce qu'on a déjà accumulé en nous d'expérience intérieure et extérieure que ce soit la perception ou d'autres ou déjà les jeux antécédents de l'imagination de la rêverie donc pour moi c'est cette matière accumulée qui peut être en fait si discrète si fluide si versatile on sait plus trop d'où ça vient on n'a même pas vraiment conscience de ce qu'on a en nous mais tout d'un coup ça pop ça émerge comme ça et ça va jouer un rôle important dans les jeux de l'imagination donc pour moi je dirais que c'est difficile de cerner ce qui est de l'ordre de l'archétype je dirais que voilà une transmission d'image voilà de génération en génération je ne sais pas si je devais interpréter la notion d'archétype je dirais pour moi c'est plutôt des mouvements primordieux de l'esprit où ça réfère plutôt à des mouvements primordieux de l'esprit comme ça quand même je crois que je pourrais pas vous faire la liste mais je pense que ça a déjà été démontré par des études que l'esprit il a quand même des tendances voilà des temps des manières de fonctionner typiquement à la propension à l'idéalisation qui en fait fondée sur une simplification des formes donc idéaliser c'est quand même simplifier à la base donc c'est cette tendance à simplifier les formes à simplifier disons à simplifier le chaos énorme du réel et des phénomènes dans des formes entre guillemets parfaite par exemple j'étais tombé sur une anecdote super intéressante juste pour illustrer un petit peu cette question j'ai plus les données hyper clair mais l'idée c'est juste de vous raconter l'anecdote dans le livre objectivité de lorraine lorraine d'aston et peter galisson voilà fallait que je retrouve les noms précis dans ce livre il mentionne à la fin du 19e il ya un chercheur qui étudiait en fait les les éclaboussures de l'eau et qui en fait avait passé une première partie de sa vie à les étudier en utilisant une technique d'observation qui était vraiment basé sur son propre oeil et sur ses facultés corporel d'observation c'est à dire que je me rappelle plus les détails de la technique mais il observait justement des gouttes qui tombaient dans 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 une flaque d'eau pour observer l'éclaboussure et il avait vraiment une technique corporelle il se basait sur ses compétences corporelles et en fait il allait toujours dessiner représenter ce qu'il voyait comme étant fait des éclaboussures parfaitement symétriques et du coup il avait développé voilà toute une théorie sur la symétrie des éclaboussures et à un moment de sa vie il est passé à une technique mécanique c'est à dire qu'il a commencé à utiliser l'appareil photographique c'est à dire au moment je crois où le temps de comment on dit le temps de prise de photos je connais pas l'état précis mais le temps de prise de la photo était beaucoup plus court parce que comme vous le savez dans les premières décennies de la photographie la technique photographique était telle que le temps de pose était ultra long c'est à dire pour prendre un cliché il fallait vraiment laisser poser la photo pour que la lumière rentre et voilà fasse réagir les selles argentiques pendant un moment et je crois qu'à partir des années je me demande si c'était pas les années 1880 quelque chose comme ça en fait ils ont ils ont vraiment amélioré cette technique et du coup ben la prise de photos était beaucoup plus rapide et ça a permis ben le développement de plein de nouvelles applications en fait de la photographie et donc ce mec ce chercheur je me rappelle plus son nom mais il est à un moment passé en fait à la technique photographique pour l'observation et là il s'est rendu compte que mais alors absolument les éclaboussures et c'était pas du tout symétrique pas du tout parfait que ça partait dans tous les sens et il a dû totalement revoir toute l'oeuvre de sa vie où il avait voilà continuellement dit c'est symétrique c'est fou on trouve des formes parfaitement symétriques dans la nature ben non en fait c'était son cerveau qui avait perçu le truc de manière symétrique ou si c'est pas perçu en tout cas il l'avait rendu ou mémorisé comme étant symétrique il l'avait du coup reproduit de manière symétrique donc voilà tout ça pour dire que pour moi le cerveau il ya vraiment une tendance fondamentale à simplifier et à comme ben comme pour le cas de la symétrie mais que tous ces mouvements de simplification enfin à la base ils servent en fait à à organiser le chaos extérieur et c'est pour ça qu'on va un typiquement dans le cas des mythologies ou etc on va on va rassembler des phénomènes ou une variété de phénomènes ou d'apparence de phénomènes différents sous des figures souvent humanisées bien sûr qui vont porter des fonctions et des attributs bien définis et en fait cette simplification ces mouvements instinctifs est primordieux en fait de de simplifier la complexité du réel dans des images simplifiées ou autres en fait c'est une fonction de base de la survie c'est à dire que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir traiter des informations une masse d'informations incroyables à travers des filtres qui vont réduire en fait la proportion du chaos la complexité des trucs et qui vont du coup rendre le réel plus ou moins lisible même si bien sûr ça va instaurer des biais etc etc donc voilà pour moi les archétypes c'est ça c'est plutôt il faut plutôt référence à cette fonction de base du cerveau humain de simplifier et entre autres de simplifier sous la forme de figure soit que ce soit des formes géométriques parfaites comme le cercle soit que ce soit des figures voilà comme les dieux ou les personnages mythologiques etc c'est parce qu'en fait ça sert à simplifier le réel en fait et à le rendre compréhensible et à nous permettre d'interagir avec lui bref donc voilà tout ce que je vais dire sur les archétypes et une autre réponse que je pourrais donner à ce modèle en fait de bachelard de distinguer l'imagination créatrice et l'imagination reproductrice c'est que pour moi je dirais que c'est plutôt deux imaginations ou deux modes de fonctionnement de l'imagination qui vont se trouver à des extrêmes d'un continuum à deux extrêmes d'un continuum donc pour moi je dirais que par exemple l'imagination reproductrice elle va peut-être opérer un traitement moins important des informations reçues de la perception tandis que l'imagination créatrice à l'autre bout elle va mettre en place un processus de traitement des sources ou des inspirations beaucoup plus complexe qui fait qu'après le produit final quel fin qui va être issu de ce travail va être tellement différent des sources d'inspiration qu'on va pas forcément en fait voir le lien et que c'est pour ça que d'un oeil extérieur ou de la du point de vue d'un spectateur extérieur ça va paraître hyper nouveau hyper inédit et voilà il va pas réussir à retrouver en fait les sources je vais essayer de le dire de manière plus plus clair pour ce qui est ce qui est fondamental pour moi dans dans le dans l'imagination ou en général dans le rapport au réel c'est vraiment cette notion du traitement des informations et plus on sophistique le traitement c'est à dire plus on va créer des ramifications plus on va complexifier les étapes de ce traitement des opérateurs des informations qui entrent en nous plus on va être capable de créer un output intéressant original et qui est vraiment ajoute une plus value on va dire donc pour moi je distinguerai ces deux imaginations comme étant en fait comme se distinguant fondamentalement par la complexité ou les ramifications du processus d'association et d'hybridation qui est propre à l'imagination donc ça peut être soit dans le nombre le nombre d'opérations qui vont avoir lieu enfin qui vont intervenir dans ce processus d'association et ça va aussi tenir compte du nombre d'éléments qui vont être inclus dans le processus d'assemblage c'est à dire voilà pour faire simple quelle est la taille de ta base de données donc combien à partir de combien d'éléments tu vas commencer à imaginer quelque chose et quel type d'opérations et quel nombre d'opérations tu vas utiliser pour transformer pour pour hybrider tous ces éléments originels dans un nouveau truc voilà ça me fait penser en fait à un exemple par rapport à jackson pollock enfin pour illustrer cette question du un travail de l'imagination bien sophistiqué ah oui voilà je peux vous sortir le slogan j'ai vu pas j'ai vu pas mal de fois sur internet cette idée des créateurs qui disent voler c'est bien mais faut pas voler d'une personne faut voler de plein de personnes c'est à dire que si tu veux voler des artistes ou voler des idées d'artistes volent de plusieurs personnes et c'est exactement ça c'est à dire que si tu veux que d'une personne ben c'est clair qu'on va voir que tu as juste fait du copier coller tandis que si tu augmentes le nombre de personnes à qui tu vas voler des idées ou disons-le de manière plus politiquement correct dont tu vas t'inspirer en fait tu augmentes la base de données et vu que tu augmentes la base de données ben t'es obligé de enfin de développer des techniques de plus en plus complexes d'association de ces éléments différents donc ces éléments sources et du coup forcément le truc que tu vas produire à la fin il va ressembler à aucun mais il va être inspiré par tous et c'est pour ça que les gens de l'extérieur vont dire ah mais c'est quelque chose d'original même si on peut genre sentir un peu ci ou sentir un peu ça c'est tellement nouveau c'est tellement rien à voir que voilà et en fait j'aime bien toujours et c'est possible que je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos je me rappelle plus trop de quoi je parle mais c'est cette question de la métaphore de l'équation de l'équation mathématique pour représenter une oeuvre donc voilà l'exemple de Jackson Pollock c'est exactement ça c'est que Jackson Pollock il a vraiment inspiré un plein 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 d'artistes dans la génération suivante et en fait chaque artiste donc ça c'est tout des connaissances que j'ai tirées d'un de mes cours et que je vous ressors comme ça mais chaque artiste en fait a perçu l'oeuvre de Pollock comme une équation qui a du coup plusieurs parties qui a plusieurs signes, qui a plusieurs machins enfin moi je suis vraiment une pibe en mathématiques donc voilà mais vous comprenez l'idée et chaque artiste en fait a tiré de cette équation un truc qui lui plaît un rapport, une soustraction, une addition etc et du coup tous les artistes qui se sont inspirés de Jackson Pollock ils ont créé une oeuvre qui n'a rien à voir entre elles c'est à dire que si vous prenez Alan Kaproff qui a écrit un article super intéressant sur comment Pollock il a été le dernier le dernier bout du pont avant de dépasser en fait la toile ou le tableau Alan Kaproff qui a participé au développement d'un nouveau courant artistique qui est la performance donc c'est à dire le corps en représentation mais voilà c'est pas vraiment du théâtre vous connaissez la performance vous savez ce que c'est donc pour Alan Kaproff de voir chez Pollock cette propension à toujours vouloir dépasser le tableau d'une part par la taille parce que voilà vous le savez Pollock il travaillait sur des très très grands formats mais aussi par cette par le fait que le drip painting en fait voilà ce qu'on dit tout le temps c'est qu'il n'y a pas de haut il n'y a pas de bas, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite c'est un all over c'est le terme qu'on utilise all over painting et l'idée c'est que Kaproff il voyait là-dedans cette volonté de vraiment de dépasser le cadre du tableau et lui en s'inspirant de Pollock et cette volonté de dépassement il a dépassé le tableau en fait en créant des performances c'est à dire en créant un art 3D temporalisé etc etc par contre un autre Rosenquist qui s'est aussi inspiré de Pollock il a pris quelque chose de différent au lieu de prendre cette idée de dépasser la toile il a pris cette idée de la toile monumentale et la toile monumentale avec la violence disons de une toile monumentale elle s'impose à toi enfin tu es dans un espace de galerie ou de musée et tu as une toile de 4 mètres sur 5 elle s'impose, il y a vraiment cette violence mais dans le sens, cette présence tellement forte que tu ne peux que être submergé par la toile donc Rosenquist lui il a plutôt repris cette idée de la toile monumentale et il l'a associée par son expérience de peintre en affiche publicitaire il l'a associée à la violence de la publicité en fait et il a réalisé des toiles monumentales également mais je crois qu'il y en a un celle qu'on avait en cours c'était le F111 et c'est une toile monumentale qui court sur plusieurs murs de la galerie et qui en fait travaille avec des thématiques, des motifs de la publicité et il y avait vraiment cette réflexion sur le côté marteau de la publicité la violence de la publicité qui s'impose à nous et donc rien qu'avec ce petit exemple c'est justement hyper intéressant de voir qu'un même artiste a inspiré des artistes qui ont créé des trucs totalement différents parce que l'idée c'est pas de prendre juste l'oeuvre et de la copier enfin il y a des gens qui font ça c'est des émules et puis c'est un peu nul d'habitude ce qu'ils font parce que ça a déjà été fait donc ça sert à rien de le refaire de la même manière enfin il n'y a rien de nouveau par contre d'être capable d'analyser, de détailler et de voir quelle est l'équation derrière le résultat en fait ça permet de tirer juste ce qui t'intéresse en fait et d'en faire quelque chose de nouveau bref j'arrête là à combien de minutes je suis ? attention attention 29 minutes bon est-ce que je m'arrête là ? oui je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'ai assez parlé je voudrais pas non plus que vous fassiez une overdose bah du coup les 3 points qui me restaient sur mon petit plan fonction du réel et fonction de l'irréel l'imagination littéraire et le langage et à la fin la puissance de la visualisation comme moteur d'action bah je le garde pour la prochaine vidéo du coup bah je sais pas quand peut-être cette semaine si j'ai le temps ou la semaine d'après enfin bref dites-moi si ça vous intéresse de partir à la découverte de Gaston Bachelard et de sa magnifique philosophie de l'imagination parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert tous les pores et tous les chakras on va dire et du coup après c'est vrai que c'est pas forcément une lecture facile d'accès moi ça m'a fait dans les premières années les premières fois que j'ai lu avec mon père en fait j'avais tellement peu d'expérience personnelle dans ce type de domaine qu'en fait c'était très difficile de comprendre de quoi il parlait et à force de relire et de développer des expériences bah maintenant ça me parle beaucoup donc voilà dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une série très désordonnée et très approximative comme j'aime les faire mais sinon n'hésitez pas de poster en commentaire vos réflexions etc si vous connaissez Bachelard ou pas et vos réflexions sur l'imagination et tout ce genre de choses ça m'intéresse toujours et d'ailleurs je tiens encore à remercier toutes les personnes qui écoutent jusqu'à la fin bravo félicitations merci et aussi toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires qui me laissent des commentaires qui interagissent avec ce que je dis ça me fait tellement plaisir alors bon vous l'avez remarqué je réponds une fois par semaine en fait j'ai pris l'habitude de répondre aux commentaires quand je poste une vidéo parce qu'en fait ça me saoule de répondre aux commentaires depuis mon téléphone parce que je trouve que je suis pas assez à l'aise sur le clavier j'ai envie de faire des pavés et puis sur le téléphone ça m'énerve du coup c'est pour ça que je réponds une fois par semaine aux commentaires donc voilà je vais le faire tout à l'heure je me réjouis parce que vous me laissez des commentaires super cool je sais pas comment dire qui touchent vraiment aux trucs qui sont importants pour moi donc ça me fait super plaisir si le message y passe ou si l'énergie elle passe sur ces questions là bref je suis en train de nouveau de partir en cacahuètes et là je fais une minute de blabla pour rien bref je m'arrête ici et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo ce sera peut-être la suite de celle-là ce sera peut-être une autre j'ai plein d'idées en tête après c'est juste toujours une question de temps si je pouvais je passerais chaque jour à faire des vidéos et puis je vous ferais des vidéos tous les jours peut-être qu'un jour on ne sait pas on ne sait pas on espère bref sur ce allez bonne journée et à la prochaine